yo salut à tous c'est greg glaciera bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les gras pour ceux qui me découvrent vite fait me présenter je m'appelle greg glaciera je suis dj producteur signé chez ultramusique je suis également formateur pour l'école in of school formation à distance ableton mao est également le créateur du site la recette un site qui t'apprend à travailler à découvrir la mao à utiliser des logiciels tels que ableton qui t'offre également des packs de sand des presets qui t'apprend à faire du sound design bref en gros un site un petit peu de formation continue peu importe au niveau que tu sois débutant intermédiaire expérimenté voilà je fais des vidéos un peu par catégorie donc je te mettrai le lien si tu as envie de découvrir mais aujourd'hui je vais te parler d'une marque acoustica car j'ai eu la chance de devenir ambassadeur de cette marque là et chaque mois je te ferai une présentation d'un de leurs plugins voilà pour ceux qui suivent un peu depuis le moment vous savez qu'acoustica c'est des plugins que j'utilise tous les jours pour faire mes mix et mes mastering une marque que j'adore pour moi c'est certainement l'une des meilleures qualités en termes de plugins analogues du marché voilà j'ai la chance de faire partie des ambassadeurs nous sommes pas beaucoup dans le monde donc on va en profiter je vais t'expliquer à chaque fois un de leurs nouveaux plugins aujourd'hui on va parler du plugin smoke d'accord je t'en dirai un petit peu plus dans la vidéo qui suit ça vaut le coup moi j'en utilise tous les jours d'un mx et mes mastering aujourd'hui on va parler de leur nouveau plugin le plugin smoke si tu le connais pas let's grab ok nous y voilà le plugin smoke c'est quoi c'est un compresseur à valve qui va émuler un compresseur analogue des années 50 60 d'accord tu l'as compris à la base ça sera un peu plus dédié à de la musique pop rock ou à des prises de voix ou des prises de voix radio d'accord on va retrouver ce petit grain de ce compresseur à valve acoustica a sorti comme à son habitude un plugin qui va se décomposer de trois plugins donc tu vas retrouver le compresseur tu vas retrouver l'équalisateur et tu vas retrouver le channel strip tu te doutes bien que le plugin acoustica s'inspire d'un plugin s'inspire d'un hardware des années 50 60 d'accord mais bien sûr c'est au goût du jour tu vas pouvoir l'utilisant des musiques électroniques des années 2022 je vais te montrer dans cette vidéo comment utiliser le plugin je vais t'expliquer chaque bouton bien évidemment c'est un plugin de mix et de mastering il est simple à utiliser il est assez efficace moi je vais l'utiliser dans une prod moon button je te montre et je te l'amène avec moi pour découvrir ce fabuleux plugin ok donc nous voici dans les plugins comme je te le disais donc tu vas retrouver ici le compresseur seul tu vas retrouver le channel strip ici qui va se composer donc du compresseur et de l'équalisateur ainsi que du filtre et de l'oversampling etc et également uniquement l'équalisateur dans l'équalisateur on va retrouver quoi on va retrouver une émulation du retro 2a un hardware qui va à peu près 5000 euros on va retrouver une équipe passive d'accord donc un peu dans le délire tout tech tu vas retrouver un filtre ici en haut d'accord un filtre coupe haut en filtre coupe bas tu vas retrouver de l'oversampling tu vas retrouver la saturation line mike ou custom d'accord en fonction de ce que tu vas vouloir choisir tu vas retrouver le petit grain de cet équalisateur et tu vas pouvoir surtout faire une équalisation mid side donc là pour l'instant tu peux faire des équalisations gauche droite et etc donc le avantage du smoke eq c'est que tu pourras faire des équalisations mid side et activer ce bouton mid side si tu utilises le channel strip celui qu'on va voir tu pourras pas faire du mid side mais tu pourras utiliser le même type d'équalisation exactement les mêmes plugins on va également retrouver donc notre compresseur smoke eq d'accord avec pareil niveau d'entrée différents types de compression simple double triple qu'on va voir dans pas longtemps je t'explique un petit peu la différence entre le simple double et le triple tu vas pouvoir pareil régler ton très chaud ton niveau de sortie le dry and wet avoir un filtre qui va venir couper les fréquences avant de rentrer dans la compression si tu ne veux pas compresser des fréquences basses moi j'ai une préférence pour le réglage double d'accord là dedans on va retrouver une coloration assez vintage donc qui va être dédiée un petit peu comme tous les compresseurs à varimu à l'utilisation sur les voix sur les guitares d'accord ou sur des drums acoustique d'accord à la base il est un peu plus dédié à ça on va retrouver un peu plus tout ce qu'on appelle univers acoustique voix guitare drums donc il est assez efficace ce compresseur sur ça même s'il est crase un peu ok donc je vais t'expliquer un petit peu le compresseur et les cues dans ce qu'on appelle du coup notre chanel strip le chanel strip voilà comment il se compose donc ce que je vais faire c'est que je vais te faire écouter la prod avec et sans le smoke avec et sans le plugin smoke tu vois ici il est désactivé donc soit je l'active soit je désactive ok donc on voit bien le grain que va pouvoir rajouter ce type de compresseur ce type de chanel strip avec les écolisateurs la saturation ok donc ici on retrouve quoi on va retrouver d'abord ce qu'on appelle un low cut et un high cut d'accord tu vas te retrouver avec deux différents modes le premier mode numéro 1 avec une zone de résonance d'accord lorsque tu vas venir que tu es aux alentours des 40 tu vas avoir une sorte de zone de résonance une panne de coupure je pense de filtre à 72 db par octaves que ça soit à hp1 ou lp1 ok pareil pour le hp2 d'accord sauf que quand tu choisis le filtre numéro 2 tu vas pouvoir déterminer toi même ok la fréquence sur laquelle tu vas venir que tu es de 0 à 254 à l'occurrence moi celui là tu vois je l'ai mis sur la 808 et j'ai bien utilisé le hp1 avec la zone de résonance sur les 40 parce que ça va booster ça va cuter les basses mais ça va faire une petite bosse tu vois sur les 40 hertz qui va booster un petit peu mais mais low frequency donc tu vas pouvoir choisir hp1 hp2 choisir les fréquences donc n'oublie pas que lorsque tu as un hp1 ou lp1 il y aura une zone de résonance surtout si tu choisis le premier réglage le premier preset pareil lp si tu mets un lp1 tu auras une zone de cut aux alentours des 22 hertz 22000 pardon 22000 hertz qui va booster un petit peu avec une zone de résonance ça sera à toi de voir personnellement je préfère faire contre ceci et venir cuter tu vas pouvoir gérer du coup ton niveau d'entrée avec le trim et tu vas pouvoir gérer ton niveau de sortie avec le out à l'intérieur de ce plugin donc tu peux gérer la puissance à laquelle tu rentres dans le fit l'écolisateur et le compresseur et tu avec ton niveau de sortie tu vas te retrouver dessous avec ce qu'on appelle donc de l'oversampling d'accord donc l'appareil acoustique à chaque fois ils te permettent de définir et d'affiner un petit peu ta fréquence d'échantillonnage donc franchement voilà plus tu vas monter plus utiliser du cpu mais honnêtement tu peux utiliser un 16 et consomment pas énormément non plus tu vas avoir une meilleure qualité on va se retrouver dessous avec différents types d'accord de saturation line mic et custom donc je vais te les détailler de suite alors le mieux c'est quand même de lire le manuel et de comprendre un petit peu ce à quoi ça sert ok donc on va commencer directement donc tu l'as vu on a trois modes de saturation différentes qui vont proposer cinq options d'accord donc le line et le mic sont assez similaires dans le terme de la saturation ok c'est juste les custom 1 2 3 4 5 qui vont changer par exemple le custom 1 tu vas retrouver la saturation de l'équalisateur ok à mode stéréo le 2 tu vas retrouver pareil la saturation à tube mais à mode mono ok le 3 et 4 c'est une saturation mono plus destinée à l'utilisation des prises de son de micro d'accord c'est des prises de son mono et la 5 c'est exactement la même chose que la 3 et la 4 sauf que ça va être en stéréo ok une saturation stéréo donc si tu veux saturer que tu es mono tu prends 2 3 4 si tu veux saturer de la stéréo tu prends 1 ou 5 alors c'est très minime c'est de la saturation analogue d'accord ça va pas être quelque chose que tu vas entendre de suite comme un fou mais suivant ce que tu vas vouloir utiliser et sur la le bus que tu vas l'utiliser ça va avoir un impact donc si tu recherches une saturation uniquement analogue des années 50 60 d'accord ce que tu vas retrouver dans le hardware que je t'ai dit juste avant tu vas utiliser line et my qui vont avoir ce type de saturateur des années 50 60 d'accord pour créer cet effet analogue et ensuite tu vas naviguer si tu souhaites stéréo ou si tu souhaites mono d'accord donc après c'est à toi d'écouter de sentir le grain que tu préfères et ensuite tu auras le mode custom avec pareil différentes saturations et là je t'invite vraiment à lire le manuel pour trouver ou écouter celle qui te correspond le mieux allez on va passer à la partie eq donc la partie eq tu as un bouton on off ok tu vas pouvoir régler donc on va retrouver un low shell une belle et un high shell ok donc là ici les boutons sont liés c'est à dire que le boost l'athème et le ici le bouton de fréquence suivant la zone de fréquence que je vais choisir mais si je décide de booster je vais booster aux alentours des 30 50 airs 60 airs ok et si je décide de faire de monter le bouton atteint je vais diminuer donc soit je booste un low shell soit je réduis un low shell ok ensuite on a ici plusieurs boutons liés c'est à dire que on va avoir le sharpen board qui va être un peu la zone de résonance de la belle que tu vas pouvoir décider de booster ici tu vas choisir la fréquence sur laquelle tu veux activer tabelle entre 1 kg et demi et 16 si tu booste tu vas décider de booster tabelle de plus en plus et ici on a un dernier bouton avec ce qu'on appelle donc le high shell qui va juste devenir baisser les fréquences aiguës en fonction de la fréquence que tu auras choisi entre 5 kg 10 kg et 20 kg donc une écolisation passive qui va monter de plus ou moins 15 db donc soit tu booste et l'eau avec la fréquence que tu as choisi soit tu les réduits ici avec le bouton atteint tu choisis une belle avec ses trois boutons également liés et tu choisis à échelle avec ses deux boutons liés ok donc tout dépend là sur la tranche sur laquelle tu vas l'utiliser ou le but sur lequel tu vas l'utiliser des fois il vaudra peut-être mieux retenir un petit peu tes bas ou les booster ça dépendra ensuite on va se retrouver avec la partie du compresseur donc la partie du compresseur tu as retrouvé ici le mode entrée donc tu vas pouvoir augmenter le volume d'entrée à l'intérieur de ton plugin tu vas pouvoir filtrer les fréquences de 0 à 250 avant qu'elle rentre dans le compresseur donc compresser que des fréquences on va dire un peu plus aiguë ou mid low tu vas pouvoir régler le volume de sortie ici avec le bouton output tu vas pouvoir allumer ou éteindre si tu le souhaites le compresseur tu as également un bouton dry and wet ici le recovery donc c'est la vitesse à laquelle ton compresseur va agir avec une compression lente ou une compression rapide et ici on va retrouver le bouton on va dire en gros le threshold avec une diode qui va s'allumer lorsque tu vas rentrer trop fort dans le plugin donc l'avantage des plugins analogues c'est que lorsque tu rentres trop fort comme dans du hardware ils vont t'indiquer que tu commences à saturer et donc ça peut être un choix ou si tu avais été de saturer une petite diode qui va te l'indiquer ici tu as la roulette qui va t'indiquer le gain en réduction et ensuite ici on a simple double ou triple qui va dépendre du mode de compresseur que tu vas vouloir choisir alors la différence entre ces modes de compresseur le simple est vraiment le compresseur des années 50 60 avec le grain et la façon dont on l'a utilisé la version double sera une version du compresseur un peu plus mise à jour un peu plus tout terrain d'accord le simple sera vraiment utile comme un compresseur varimu guitare drums acoustique voix d'accord le double peut être appliqué un petit peu partout un peu plus généraliste et le triple ça va être quelques un compresseur qui va vraiment capter les transientes donc en gros si tu mets ce compresseur en trip sur tes drums tu vas vraiment écraser des transients donc c'est à toi de voir si tu veux péter des transients si tu veux les conserver et ensuite tu navigueras entre simple double ou triple donc si tu veux casser des transients sur des clignes de guitare par exemple tu te mettra en trip donc voilà pour les explications maintenant on va se mettre en situation je vais te montrer comment utiliser justement ce chanel strip sur une ligne de basse et sur un bus de drums je vais te le mettre en situation on va regarder un petit peu comment ça fonctionne et on va écouter un petit peu les différences alors je ne vais pas parler quand je vais utiliser pour que tu puisses bien capter les subtilités je vais mettre sur la basse je vais donc booster un petit peu les fréquences basses je vais mettre le feed pour que tu entendres la zone de résonance impact tout ça je vais jouer un petit peu avec le threshold d'accord et je vais changer les types de compresseur simple double trip pour que tu puisses entendre et je fais exactement pareil sur les drums j'atténuerai un petit peu les fréquences aiguës et je changerai le type de compression pour que tu puisses écouter et voir la différence entre chaque réglage puisses écouter et voir la piste de la piste de la piste qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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